Salut à tous, ici Mythe pour la chaîne GTA V. On se retrouve pour une vidéo d'information puisqu'aujourd'hui nous allons vous parler des mystères de GTA V. Avant tout, si vous n'avez pas fini le jeu, nous vous conseillons de le faire avant de regarder cette vidéo, car nous risquons de dévoiler des éléments ainsi que le contenu de certaines missions. Il y a beaucoup de choses à dire sur les mystères de GTA V, nous ferons donc plusieurs vidéos là-dessus et aujourd'hui nous allons vous parler du mystère des extraterrestres. Alors il faut savoir que ce mystère plane depuis pas mal de temps dans les GTA, puisqu'on a eu quelques références dans GTA San Andreas, avec des cartes qui nous montraient des ovnis et aussi par le fait qu'on pouvait voir des boules lumineuses dans le ciel la nuit. Alors à l'époque, les joueurs ont fouillé le jeu de fond en comble pour essayer de percer le mystère mais rien de plus n'a été trouvé. Donc en ce qui concerne GTA V, tout a commencé avec cette image qui a fait le tour du net un peu après que le jeu soit sorti. L'image qui nous montre une soucoupe volante écrasée dans l'océan pacifique. Alors sur l'image l'ovni parait un peu petit, c'est parce que le joueur en est assez loin, donc le voici de plus près. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus à part que c'est un objet solide et qu'on peut y accéder en online comme en solo. Vous pouvez trouver cette soucoupe ici sur cette carte, elle sera entre 140 et 150 mètres de profondeur. Suite à ça, les joueurs ont pu apercevoir qu'il y avait d'autres références aux extraterrestres dans San Andreas avec premièrement ce camp hippie qui contient plein d'inscriptions souhaitant la bienvenue aux extraterrestres et des dessins dont voici le fichier de texture. Deuxièmement, on peut noter aussi ce symbole dont on ne sait pas trop la signification pour le moment. Ce symbole, on va le retrouver un peu partout dans la campagne et les montagnes de San Andreas, notamment au camp des Altruistes où on peut le retrouver sur les maisons et dans les grottes. Non loin du camp des hippies, on peut le retrouver dessiné par terre avec ce qui pourrait s'apparenter à une montagne. Donc pourquoi pas le mont Chiliade ? Le mont Chiliade qui possède lui aussi des dessins sur certaines parois. On peut encore trouver d'autres références avec en troisièmement la mission « Quelqu'un a parlé de yoga » dans laquelle Michael se fait enlever par des extraterrestres. Quatrièmement une autre mission avec la mission fait tourner faite avec Michael dans laquelle le personnage extermine une nuée d'extraterrestres sous l'emprise de drogue. Cinquièmement, on reste dans le thème des missions avec le personnage Omega. Omega, c'est le personnage un peu farfelu qui nous fait rechercher des morceaux de vaisseaux un peu partout. Donc lorsque toutes les pièces de vaisseaux ont été récupérées, on aura une mission finale avec Omega où on pourra prendre le Space Docker que vous pouvez voir à l'écran. En sixièmement, nous avons un élément assez important, ce sont les paraboles dans Senyora Desert. Pour l'histoire, ces paraboles sont une référence directe aux paraboles installées dans le cadre du programme SETI. SETI qui est le programme de recherche d'intelligence extraterrestres américain, qui aurait capté le WOW signal le 15 août 1977. Alors ce signal, certains le qualifient d'origine extraterrestre. voici un extrait. Alors en plus des paraboles, dans GTA les vendredis vers 11h, on peut voir des scientifiques qui prennent des notes au pied de celle-ci. Ils sont même accompagnés d'UFIB en guise de protection pour les versions PS3 et Xbox 360 du jeu. On peut aussi constater qu'une des paraboles est directement dirigée vers l'espace aérien du Fort Zonkudo. Nous verrons donc dans la prochaine vidéo ce qui se cache au Mont Chiliade et au Fort Zonkudo, et nous verrons aussi qu'il y a des choses beaucoup plus concrètes sur ce mystère. Vous pouvez venir sur le réseau GTNF pour découvrir plus précisément le mystère des extraterrestres, et même en parler sur les plus grands forums francophones de l'univers GTA avec d'autres fans. A bientôt !